Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une bonne paelia. C'est nos anniversaires avec mon mari. Moi, je suis du mois d'août, lui, du mois de septembre. Et on fête nos 60 ans cette année. On est de 64. Vous me mettrez dans les commentaires si vous aussi, vous êtes de cette année. Voilà. Donc, je vais lui faire une bonne paelia. On va s'en manger une bonne. Bien, bien consistance avec ce qu'il faut. Voilà. Et puis, le reste, peut-être qu'on le congelera parce que je crois qu'il a vu, il a vu très, très grand. Mais ce n'est pas grave. Allez, je vous montre ce qu'il vous faut. On va faire la paelia de Valence. Alors, la paelia de Valence, c'est toujours pareil. Dans la même rue de Valence, on peut trouver des gens qui la font de différentes façons. Et dans l'Espagne, de toute façon, chacun fait à sa manière. Donc, ne commencez pas à dire dans les commentaires, moi, je la fais comme ça, moi, je la fais comme ça. Ça sera un plaisir de découvrir. Mais moi, je la fais comme ça. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure des paellias. Mais c'est ma façon de la faire. J'ai vu dans une vidéo qu'une dame mettait à cuire les poivrons à griller pour enlever la peau. Donc, cette fois-ci, je vais faire une variante. Après, je fais un bouillon avec tous les ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Moi, je vais faire le bouillon avec des tomates que j'écraserai après, vous verrez. Il vous faut de la préparation pour paelia, des petits sachets d'épices qui contiennent du safran, du curcuma, je crois. Enfin, il y a tout un tas d'épices. Il vous faudra... Ah, Jaja vous envoie le bonjour. Elle a dû voir un chat. Donc, il vous faudra des poivrons. Vous prenez ce que vous voulez, vert, jaune, rouge, ce qui vous fait plaisir. Donc là, moi, j'ai pris de la même marque, le riz. C'est du riz rond spécial paelia. Ne le faites pas avec un autre riz. Il vous faut du riz rond. De l'huile d'olive, bien évidemment. Du sel, du gros sel. Du chorizo. De l'oignon. De l'ail. Un petit bouillon de cubes de légumes. Volaille, si vous voulez. Deux belles... Deux belles moules. Des encornés. Regardez comme ils sont beaux. On les a pris à intermarché. Ils ont de très bons poissons, de très bons crustacés. Du filet de merlue. Et du bon poulet jaune. Voilà. Et des crevettes. Il faudra de l'eau aussi pour l'eau bouillon. Et voilà, je crois que j'ai pensé à tout. Si j'ai oublié, je vous le dirai au fur et à mesure. Voilà. Allez, on va partir à... On va passer à la découpe. J'ai mis mon four sur position grill. Donc il est à 275 degrés. Là, j'ai mis un lèche-frit en bas pour récupérer l'eau des poivrons si ça coule. Et voilà, ils vont griller. Donc je vais les tourner de temps en temps. Et il faut que la peau soit bien brûlée. Comme ça, ça donnera un goût, un petit peu de feu de bois au poivron. Ça va être excellent. Allez, c'est parti. Allez, on commence à éplucher l'ail. Puis l'oignon. On le coupe en morceaux. Et on va aller le mettre à mouliner. Alors tout ça à part. D'abord, on mouline à l'oignon. Voilà, on le hache pas trop trop fin non plus. Il ne faut pas que ça fasse de la bouillie. Vous allez voir la texture à peu près. Voilà. On réserve et maintenant, on va hacher l'ail que l'on réserve aussi à part. Donc là, les poivrons sont en train de bien griller. Dans la poêle à paélia, on y met de l'huile. On fait revenir l'oignon qui soit un petit peu blanc. Vous voyez, le poivron est cuit. On le met dans une casserole et on couvre. Ça permettra après de bien détacher la peau. Donc, dans ma poêle, j'y mets de l'huile. Je mets les morceaux de poulet à cuiller. Je sale. Vous voyez, les poivrons, ça y est, ils sont cuits. On les réserve. On la fait sale. Une fois que c'est bien doré d'un côté, on va les retourner de l'autre. On le fait cuire une dizaine de l'huile. Ça peut-être, ça prend. Parce qu'après, ça va cuire dans le bouillon, vous allez voir. C'est pas compliqué, la paélia. Ne vous faites pas de viser que c'est un petit peu long, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est bon. Vous allez vous régaler vraiment cette recette. La famille m'a dit qu'il n'a jamais aussi bien réussi. C'est vrai. C'est vraiment très, très, très bon. Surtout le lendemain, parce que la vie s'est bien imprégnée dans votre vie, là, c'est divin. Si vous respectez bien les proportions, vous allez y arriver, vous n'écoutez pas. Donc là, vous peler, si vous voulez, le chorizo et vous le coupez en tranchant. Moi, je ne vais pas peler, là, parce que c'était un peu long à faire, j'y arrive pas. De toute façon, ça ne se sent pas du tout. On n'a pas retrouvé les morceaux de cuillère. Là, je mets le sachet de brisse et le chorizo un petit peu agréé. Il va rendre le gras et la bonne odeur dans la sauce. On la retrouve après, ce petit goût. C'est vraiment très, très bon. On va prendre 10 minutes, même pas, hein, peut-être que, oui, ça nous dit que de chaque côté, vous voyez quand c'est bien doré. Donc après, on réserve dans une larmite, dans un saladier, comme vous voulez, hein. On laisse l'huile, très important, l'huile, tout ce qu'il y a, les sucres, tout ça, dans la poêle, hein. Là, on réserve le chorizo aussi. Et dans ça, dans cette huile-là, vous allez faire dorer le poisson. Mais lui, c'est snacké, hein. Donc, il prend une petite couleur. Vous le tournez délicatement. C'est du cabillaud que j'ai acheté, mais il faut qu'il soit épais. Comme ça, il tient bien, vous voyez. Bon, après, c'est un peu friable, donc évidemment, dans la paella, ça se détache, mais bon, ça, c'est pas grave. Allez, là, on va enlever la peau du calamar. Vous avez vu, j'ai fait une incision. Et après, on tire. On peut prendre aussi un torchon pour tirer, pour pas que ça glisse dans les mains. Vous voyez ? Voilà, quand vous avez des encornés, évidemment, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais là, cette peau, elle n'est pas bonne, hein. Il faut absolument l'enlever, hein. Voilà. Voilà, maintenant, on va faire dorer. Juste snacké, hein. Parce que ça, si plus vous le faites cuire, plus c'est dur. Alors, c'est pas bon, hein. Voilà, dès que ça commence à colorer, hop, vous réagissez. Et là, maintenant, on va faire, dans ce même, dans cette même huile, on va y mettre la tomate. J'en ai mis 4 tomates, je n'ai pas mis 3. Vu le, vu le, le bouillon que j'allais faire et la quantité de riz. Alors, j'y mets le bouillon de légumes et j'y mets l'eau. Voilà, je vous donne la quantité d'eau, hein. Aussi, dans la recette. J'y mets l'oignon et l'ail. On va la faire revenir. Et je rajoute tout dedans. Enfin, d'où le poulet et le chorizo. Voilà. Je remets un petit peu de bouillon de la sauteuse, là. Pour rien perdre, comme saveur. Voilà, je... Et je couvre. Une dizaine de minutes, à peu près. 10 minutes, un quart d'heure, vous voyez. Je rajoute les sachets de... Deux sachets d'épices, plus une feuille de laurier. Voilà, et je couvre. Pendant ce temps, pendant que ça cuit doucement, hein. Paf fort. Alors, je pèle les poivrons. Voilà, j'enlève les graines. Je les coupe en morceaux. Et je les réserve sur une assiette. C'est un petit peu long à faire, mais qu'est-ce que c'est bon. Regardez ça, c'est de splendeur. Regardez-moi ces beaux petits poivrons. Ça, c'est du boulot, hein. Donc, je ne les mets pas dans le riz. Je le poserai juste au-dessus. On en prendra avec le poisson. Vous allez voir. Parce qu'autrement, ça va faire de la purée. C'est délicat, le poivron. Ça se caresse. Allez, j'ai sorti aussi. J'avais oublié de vous mettre sur la photo et vous dire dans les ingrédients, il faut aussi des petits pois congelés. Voilà. Et puis, après, on va y mettre tous les ingrédients dedans, hein. Voilà, je vais ouvrir le riz à paella. Le bouillon avec la viande, avec la volaille, ça chauffe. Je vous montre. Essayez de ne pas me brûler. Autrement, je vais aller chercher des maniques. Regarde s'il est beau, ce bouillon. Avec des bons petits morceaux de tomates. La bouteille est délicieuse. Allez. Alors, je mets le riz. Je vais mettre un kilo. Ne le mettez pas avant que ça boue, hein. Autrement, vous allez vous retrouver. Voilà. Et le secret, il ne faut pas tourner. Pour le moment. Autrement, ça va partir au fort. Et ça va accrocher. Donc, pour l'instant, on laisse l'épaisseur de volaille. Et tout le reste, on le mettra au dernier moment. On ne met surtout pas le poisson. Parce que ça va faire de la bouillie. Les moules, on les mettra au dernier moment aussi. Elles vont vite s'ouvrir dans le bouillon. Mais avant, il faut, avant que quand même, que le riz est tout pompé. Parce qu'autrement, là, d'ici dix minutes à peu près. Et voilà. Je vais couvrir, pour ne pas que le bouillon. Voyons, je ne sais pas. Je vais peut-être mettre les... Je vais mettre aussi les petits pois. Ça va rendre de l'eau. Voilà. Les crevettes, elles sont cuites. Donc, on n'a pas besoin de les mettre. Si vous achetez des crevettes congelées ou des gambas, ben, vous les aurez au préalable, vous les aurez mis à cuire. Après les encorner. Voilà. On ne remise surtout pas. On va baisser un peu le feu pour ne pas que ça attache. Voilà. Et ça va cuire gentiment. On regarde de temps en temps. Là, je vais me mettre le minuteur. Dix minutes. Et pour voir le bouillon, où c'est qu'il en est. Voilà. Parce qu'il faut que ça reste avec du bouillon. S'il n'y a pas de bouillon, rajoute un peu d'eau. Ce n'est pas grave. Avec un petit peu, éventuellement, d'épices. Mais bon, l'eau suffira parce que quand même, il y avait beaucoup de... Il y avait trois sachets quand même. Trois ou deux. Je ne sais plus. Je vais regarder dans la boîte combien il en reste. Je vous dirai ça. On va se régaler, les amis. Au bout de dix minutes, j'ai ouvert le couvercle parce qu'il reste beaucoup de bouillon. Donc, ça va s'évaporer. Et là, je vais y mettre les crevettes. Dans un moment. Et après, on mettra les... Les moules. Puis par-dessus, parce que là, ça... Les encornés, il faut les mettre au dernier moment. Parce que ça, c'est dur comme du béton après. Plus on les fait cuire, pire c'est. Donc là, il faut juste... Vous avez vu, j'ai snacké juste. Et après, on les fait chauffer au dernier moment. Cinq minutes, même pas. Voilà. Allez, on va ajouter les crevettes. Celle-là, elle y a sauté. Hop ! Elle voulait renager, la pauvre. Donc, évidemment, pour mes amis qui sont véganes, vous ne mettez que les légumes. Vous mettez plein de légumes. Et vous ne mettez pas à revenir la viande. Vous vous faites un... Je crois qu'il existe des fumées de poisson qui sont véganes. Des fumées aussi sans... Comment dire ? Allez, je me concentre parce que je veux bien les mettre. Les fumées de viande. Non, mais bon. Quand on est végane, en principe, on n'aime pas retrouver toutes ces saveurs. Là, j'ai bien dosé le bouillon. Donc, je vous dirai à peu près le litre, combien de litres j'ai mis. Parce que le... Moi, j'aime bien quand même quand le riz n'est pas sec. J'aime bien qu'il y ait un peu de sauce. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le riz sec, moi, je n'aime pas. Allez, on va y mettre un. Le calamar. C'est beau, hein ? C'est trop, trop beau. On va couper du citron aussi. Moi, j'aime bien mettre un peu de citron. Ce jus, je vais le laisser. Je vais le garder parce qu'il y en a déjà beaucoup. Ceux qui en veulent un peu plus dans l'assiette, ils se l'y mettront. Regardez ce beau jus. Allez, on va y mettre les moules. Et vous, si vous n'avez pas de gros plats, comme ça, vous réduis les quantités. Excusez-moi, ça a coupé. Allez, on met les moules. Ça, c'est de la paella, les amis. Vous me direz si vous l'avez réussi, si vous avez aimé. Je vais tout vous marquer dans la description, le dosage, tout ça. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. On va les enfoncer à peine un petit peu. Le jus, bien évidemment, l'y met. On va mettre le poisson réchauffé par-dessus. Je fais tout avec les mains parce que vous inquiétez pas, ils sont propres. On ne peut pas garder les morceaux entiers de façon à le poisson. C'est normal. On va mettre le poisson. Voilà, voilà. Ça va cuire gentiment encore, un petit peu, ça va chauffer. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de bouillon, vous pouvez en rajouter. Vous faites un peu d'eau, je vous fais un peu d'eau et vous en remettez un petit peu. Mais bon, ça dénature. Voyons, je regarde le riz. Voilà, ça va cuire. Je regarde le riz s'il est cuit. Là, il manque encore un peu, c'est bien. De temps en temps, je tourne pour ne pas que ça cuise toujours au même endroit. Moi, j'ai une grosse... Autrement, je le fais au trépied dehors. Quand j'ai beaucoup de... J'ai encore un plat encore plus grand. Donc, je le fais au trépied. J'en mette à peine un petit peu le feu. Et on va se retrouver dans un moment. Allez, elle est cuite. Regardez ça, cette merveille. Wow. Il y a du jus. Moi, j'adore quand il y a du jus. Et après, ça pompe. Le lendemain, c'est bien ferme. Le riz est bien ferme. Mais là, ça va poser. Là, je suis obligée de... De défaire le beau plat. Parce que... Les enfants ont faim. Donc, il va manger. Et puis après, je vous montrerai quand le riz aura bien pompé. Mais le lendemain, il est encore plus... De toute façon, plus c'est réchauffé, une paella, meilleur c'est. C'est comme la d'aube, comme tout. Allez, voilà la paella le lendemain, les amis. Regardez ça. Encore meilleure. Faites-le la veille et c'est encore mieux. Quand vous avez des invités, comme ça, vous pouvez profiter de tout le monde. Et puis après, vous la faites réchauffer. Regardez ça. Régalez-vous bien. Un trésor. Je partage avec vous, les amis. Hum, un bon morceau de calamar, des petits pois, du chorizo, du poisson. Moi, je ne mange pas de boulet. Je le laisse aux autres. Allez, bonne dégustation. Hum. Une merveille. Une belle tranche de chorizo. Vous voyez ça. Alors, il y a des puristes qui me disent qu'il ne faut pas en mettre. Mais bon, moi, j'en mets. Ça donne du goût quand même. Voilà. Allez, testez cette belle recette. Vous me direz si vous l'avez, vous avez réussi à la faire. Vous n'avez plus qu'à aller à l'Espagne pour vous acheter un beau poêlon. Pour faire une belle paillia. Voilà. Je ne sais pas comment on dit. Un poêlon. Une marmite. Vous verrez. Peut-être que vous allez en trouver aussi dans les magasins et par chez vous. Voilà. Et si vous n'en avez pas, vous faites tout simplement dans une grande cocotte. Le creuser, tout ça. Avant, je faisais avec. Si vous faites moins de quantité, vous pouvez très bien la faire. Même à la poêle. Vous réduisez les quantités et vous la faites à la poêle. Quand vous êtes deux, ça suffit. Vous achetez moins d'ingrédients. Voilà. Je mets toutes les infos dans la barre d'infos. Et profitez bien de cette belle paillia entre amis, en famille. Ou tout seul. Vous la faites pour quelques jours. Vous la mettez dans les tuper. Ça se réchauffe. C'est extraordinaire. Un beau plat convivial. Vive à Espagne. Allez, je vous embrasse. Bon appétit. Et à une prochaine recette. Pensez à liker, à partager. Et à nous rejoindre sur les groupes Facebook, Instagram, TikTok. Voilà. Allez, surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines diffusions. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais vous faire prochainement. Je verrai. Bon. Sur ce, je vais quand même déjeuner. Il est près de bientôt 16h. Je n'ai pas encore mangé. On a dîné tard hier au soir. On a fait un petit peu la fête. Voilà. Pour fêter nos anniversaires. Allez. Je vous embrasse. A dit chat, les amis. «Vous-titrage Société Radio-Canada » «Vous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021